Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes toujours dans le pays des achars, mais cette fois-ci à Saint-Julien-des-Landes et je suis en compagnie d'Audrey Bretomé, qui est déjà une tête que vous avez vu dans la Vendée en direct. On s'était rencontré à la Motachar il y a quelques semaines. Cette fois-ci, Audrey, c'est pour parler des estivart ici sur le pays des achars. En quoi ça consiste exactement ? Alors pour nous, c'est la deuxième saison des estivart. C'est des animations qui sont proposées sur juillet-août. Vous partez à la rencontre d'artisans et créateurs sur le pays des achars. Ils sont huit au total qui proposent des ateliers création. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est à Saint-Julien-des-Landes. Habituellement, c'est un atelier qu'on propose sur la commune de Beaulieu-sous-la-Roche, qui est un village d'art. Et tout a commencé l'année dernière quand on s'est dit on va mettre en avant, on va mettre en valeur nos artisans d'art. C'est de là que sont nés les estivart. Et cette année, on s'est dit ce qui pourrait être sympa, c'est peut-être de s'ouvrir un petit peu plus à l'extérieur et notamment à tout le pays des achars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à Saint-Julien-des-Landes, à la boutique de Pauline qui est bijoutière et donc qui a une boutique qui s'appelle Écorce et qui va donc, qui propose des ateliers. On va laisser passer les gens et qui propose des ateliers pendant l'été pour découvrir le métier, découvrir ce savoir-faire qu'on a ici et puis aussi proposer, vous proposer de mettre un petit peu la main à la pâte et de se lancer dans la création de bijoux. Pauline donc, elle, c'est les bijoux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme comme type de visite possible ? Alors, on a Galien, un beau lieu qui est dessinateur, qu'on appelle le gentleman illustrator. La classe. Après, on a Marie-Hélène Flandrois qui est tapissier et qui propose un atelier sur le cuir, le travail du cuir. Après, on a... C'est la colle, c'est ça. Bon, en tout cas, on a la possibilité surtout. On a un atelier autour de la laine. On a plein d'ateliers. Ça m'embête après de décorcher le nom. Bah oui. Non, non. Mais alors, l'idée, c'est surtout d'appeler peut-être tout simplement l'office de tourisme, les offices de tourisme du Pays des Achards pour se renseigner. Toutes nos activités sont déjà en ligne. Donc, vous pouvez les consulter sur notre site Internet. Mais c'est aussi très bien de venir à l'office et puis de se renseigner sur tout ce qui est proposé cet été parce qu'on a plein de propositions d'animation et pas que sur les artisans d'art. On a aussi les visites producteurs. On a aussi les jeunes escapades. On a plein de choses. Il y a plein de choses à faire ici dans le Pays des Achards. Ce que je vais faire, Audrey, c'est que je vais te prendre le micro. Hop. Et on va justement aller voir Pauline. Alors là, le petit côté sportif, c'est qu'il faut tenir les micros, mettre le masque et enchaîner. Nous sommes donc, ça y est, chez Pauline, dans l'atelier de Pauline et tout le monde s'est installé en atelier. Hop, ça y est, le masque est mis. Et donc, nous sommes partis à la rencontre de Pauline. Et vous voyez, Pauline, elle est en train de travailler justement, de montrer un petit peu son savoir-faire. On va se rapprocher. On va voir si elle a deux petites secondes à nous accorder. Alors, en passant, Stéphane, tu pourras filmer le travail de Pauline. Quand on vous disait que c'était des ateliers pour montrer le savoir-faire des artisans, eh bien là, vous voyez exactement ce que voient les trois participantes de l'atelier. C'est toutes ces étapes de création, exactement. Pauline, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous passer deux petites secondes, ce petit micro ? Oui, bien sûr. Alors, qu'on comprenne un peu l'atelier que vous êtes en train de faire. Bonjour, mesdames. Pauline, vous participez aux Estivart, c'est ça ? C'est ça. Pour présenter votre savoir-faire. Oui, absolument. Ça consiste en quoi, les ateliers ? Alors, ce sont des ateliers de découverte. Pour ma part, il s'agit surtout d'expliquer vraiment, pour le coup, vraiment découverte du métier, puisque artisan bijoutier est un métier qui est peu connu. Du moins, dans sa partie vraiment atelier pratique. Donc là, en fait, je propose de partir d'un bijou qui est déjà fini. Et puis, on va essayer de voir ensemble toutes les étapes nécessaires. On remonte la chaîne. On remonte la chaîne. C'est ça. D'accord, pour voir un petit peu votre métier. Quand vous discutez avec les gens qui viennent vous voir en boutique, chez Corse Bijoux, vous avez le sentiment qu'on connaît bien la fabrication ? Ou justement, c'est une explication nécessaire ? C'est pas... Les gens qui rentrent ici, quand même, sont un petit peu avertis. Parce que c'est le concept, sur les réseaux, j'en parle un petit peu. J'essaye d'en parler un maximum. Même si c'est pas la majorité de mon activité, j'essaye quand même de bien l'expliquer, que ce soit bien clair pour les gens. Mais c'est important pour moi d'avoir mon atelier pour que, oui, en fait, les gens se... Gardez le micro devant vous, on risque de ne pas vous entendre. Que les gens, excusez-moi... se rendent compte un petit peu de ce que c'est vraiment le métier artisanal, en fait. Exactement. Donc, voilà, je travaille sur place. Et puis, voilà, tout simplement. Et comme je crois que ce qu'il y a de mieux, c'est de montrer... Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre le micro et on va vous laisser un petit peu, justement, continuer avec vos participantes, continuer d'expliquer ce que vous étiez en train d'expliquer, justement. Alors, je vais mimisser. Du coup, on a un aminé, alors là, c'est bon, elle est dedans. Et on fait la même chose avec le fil. Alors, tiens, regarde, tiens. Je vais me mettre de l'autre côté, c'est ça, il dirait. Donc, la première étape, c'est l'aminer le métal pour le mettre en forme. Ensuite, on va passer au chalumeau. Ça s'appelle une cheville. On va découper et puis on va fondre un petit peu le métal pour pouvoir le tordre, pour pouvoir le mettre en forme finale. Allez-y. Alors, hop. Ça, c'est l'avantage aussi des artisans, des personnes qui ont des ateliers d'artisans, c'est que c'est tout petit, on est tous ensemble. On vit tous la même chose. Alors, je vous montre, en fait, il y a une petite pélade. Alors, on va laisser Stéphane s'approcher. Il va falloir que vous êtes assis. Le chalumeau. C'est chouette, hein ? Donc, on est ici chez Écorce Bijoux, à Saint-Julien-des-Landes, dans le cadre d'un atelier, pour comprendre un peu comment on fabrique les bijoux. Ça ressemble un peu à une machine à coudre, hein ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. À l'ancienne. Bon, il existe des techniques plus développées quand même, mais là, l'intérêt, c'est de faire venir l'air, en fait, jusqu'au gaz, pour qu'ensuite, la flamme soit plus forte. D'accord. Donc, je suis obligée de pomper. Et il pompait, vous connaissez l'intitulé, vous connaissez l'adage. C'est là-dessus que nous, on va terminer ce nouvel épisode de l'été en direct. On ne peut que vous inviter de venir chez Pauline, ici, à Écorce Bijoux, à Saint-Julien-des-Landes, dans le cadre des Estivartes. Vous avez toutes les informations sur Internet. Vous avez entendu, Audrey, tout à l'heure. Très bonne suite de journées et de découvertes. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada